salut les canavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait longtemps qu'on n'était pas retourné sur league of legends n'aide est très occupé en ce moment et c'est mon partenaire de jeu privilégié j'aime pas aller en enquête tout seul du coup je l'attends gentiment pour qu'il vienne se fourvoyer en support avec moi et comme vous pouvez le voir mon petit net c'est galio c'est à dire qu'il se trouvait complètement à court d'idées sur quoi prendre et il a eu cette brillante idée de partir sur un galio qui ma foi va se révéler très efficace alors je sais plus s'il avait vraiment ça en tête quand il a pris galio ou pas mais au final ça a plutôt bien marché contre contre le pike surtout faut pas se le cacher bike c'est quand même le free champion qui a de la mobilité de l'invisibilité qui est un grab qui est un outil qui achève tout le monde peu importe les shields peu importe les invincibilités d'ailleurs je sais même pas si ça marche contre un genre un train d'amert sous ulti à faudrait je teste j'en ai absolument aucune idée enfin bref que dire que dire un shogat un cane et une katarina je sais plus si c'est dans cette partie que la katarina est très mauvaise et dans celle d'avant il me semble que dans la partie d'avant on a une katarina en 06 ou 08 qui faisait pas grand chose il faut bien l'avouer on va retourner en lane je j'en profite rapidement le son de mon ordinateur a tendance à se foutre en off voilà mais ça peut sembler con mais j'aime bien entendre ce qui se passe à l'écran ça fait un peu silencieux sinon je vais dézoomer pour qu'on puisse voir l'action je vais pas mettre la caméra sur moi je vais la centrer à peu près au milieu voilà j'essaye de suivre les provoques un maximum comme le galio comme ned doit forcément sauter dans le tas et se mouiller il faut que je m'astreigne à être proche de lui autant avec un support distance je peux me permettre de rester bien hors de portée des adversaires autant là on est diva il faut que je sois derrière lui il faut que je suive et de mémoire je crois qu'au début de la partie je suis pas tant que ça en fait je suis quand même un peu en mode j'y suis pas et on rate une occasion si j'ai bon souvenir et et voilà je vais prendre sur moi et je vais faire un effort sympathique pour pour le follow ça me permet d'analyser un peu ma façon de faire je suis un peu statique pour l'instant faut dire qu'on perd très vite l'habitude sur ce jeu je fais beaucoup plus d'arame que je ne fais de faille de l'invocateur c'est un tort me direz vous ouais ouais mais j'aime pas jouer tout seul vraiment que ce jeu se prête pas du tout au jeu solo j'aurais pu me passer du flash parce qu'en fait je voulais juste du maître l'ignite vous les voient pu me passer du flash mais dans la petite tête si je m'approchais pour mettre l'ignite elle allait simplement reculer et il fallait que là il fallait que je lui colle dessus un peu par surprise je pense pas qu'elle serait restée vu ses points de vie je pense pas qu'elle serait restée elle aurait juste fait demi-tour et je me serais juste avancé pour rien du coup j'ai préféré en temps ou pas l'avenir le dira mais j'ai préféré claquer le flash pour qu'elle soit un peu surprise par le mouvement lui placer l'ignite et me retirer tout simplement et ça marchait le urgot est déjà en 2-0 en face la tristana est un souci aussi si j'ai bon souvenir il me semble que il me semble qu'elle gaze plutôt bien c'est naide me disait c'est un des adc du moment plutôt fort je confirme parce qu'on en croise beaucoup alors qu'on n'en croisait jamais et honnêtement c'est compliqué d'y faire face retour en lane le pike est parti se promener la mf est suffisamment prudente toute façon il l'a rejoint elle se alors quand je dis elle c'est quoi les compétences de nos deux champions en fait ce max plutôt bien c'est à dire que ma capacité de ralentissement à la faculté de laisser les gens plus longtemps plus proche de galio et du coup ça provoque marche mieux alors idéalement je vous dirais presque que il faudrait qu'on s'entraîne c'est à dire qu'ils prennent souvent galio que je prenne souvent achet que on arrive à mettre au point des les petites combinaisons mais en aide à une vie publique très très prise il est dans plein de trucs où il n'a pas beaucoup de temps pour un hypothétique duo récurrent c'est dommage parce que je pense que ça pourrait être très rigolo ça pourrait bien marcher là je sais qu'on est pris parce que j'ai vu l'urgo de passer heureusement il me cible un peu tard temps de voilà je reste juste là pour lui faire un maximum de dégâts j'ai j'essaie même pas de kite en fait tu sais même pas de kite là c'est la la c'est la tristesse je sais pas si vous avez vu mais alors l'arrivée du kane à l'arrivée du kane c'est voilà le mec il prend son temps quoi mec je vais me caler sur lui le kane il prend son temps à moi il m'a fait hurler sur ce coup là il m'a fait hurler quoi ne pas arriver à tuer urgot là dessus je veux ne pas arriver regardez les points de vie du gars et il se casse il a fait demi-tour pour retourner vers les sbires voilà je comprends en fait je comprends même pas comment le kane a réussi à le buter au final parce que il a tellement mal joué il s'est tellement mal placé c'est c'est le moment où je dis à ned mais en fait notre jungler il est nul mais il a du bol quoi ça ressemble à ça bon le fait est que il est peut-être pas si nul que ça mais là sur ce coup là le demi-tour pour taper des sbires au lieu d'abattre le urgot qui a deux points de vie ou à trois points de vie c'est mystérieux les urgot est en 5 ans déjà il y a un dragon donc on pousse au maximum des fois qu'on est un jungler voilà tout ça et qu'il essaye de faire le dragon ah ben yon ça ping comme des fous alors il faut savoir que quand on début de partie mon équipe est plutôt chiante au niveau des pings je mute tout le monde très très vite et là ça a été le cas de mémoire c'est le kane en plus il me semble je crois que c'est le kane qui a été je ping les summoners je ping les compétences je ping partout 22 fois donc j'aime mieux tout le monde ce qui fait que la série de ping qui vient de se produire en fait moi en jeu je l'ai pas vu et visuellement j'ai pas raté grand chose toi on va te garder comme ça ils ont été agressifs alors qu'on avait nos six qu'ils avaient pas les leurs un petit peu bizarre il aurait dû attendre plus pas grand chose parce qu'à mon avis ils doivent pas leur manquer grand chose pour passer six avec l'ulti de mf dans le pâté ça aurait fait bien plus mal j'aurais dû lui carré mon ult dès le début ce qui fait que j'aurais pas pu alors vu la distance elle n'aurait pas été immobilisé très longtemps et on n'aurait pas pu l'achever à la fin je pense qu'ils étaient quand même très très proche de leur tour pendant ce temps à verre et cruise bon ça va tout le monde back voilà et harina a cassé son bac pour des raisons mystérieuses n'aide à faire un tour en mythe pour embêter la tristana qui essaye vraiment de déboîte la tour on n'avait pas de jungler sur le drake pendant que les deux supports se tartent je gagne la victoire du push ça part à l'assaut un ulti placé sur le pike qui l'a immobilisé le temps que le kane fasse son office moi je suis passé sur la mf qui n'est pas hyper forte très honnêtement faut dire ce qui est ils ont eu la gentillesse de pas du tout me focus c'est très bien c'est continuer comme ça les raisons laissez moi faire alors autant quand tu joues h quand tu fais focus c'est juste la complexité mais alors si l'équipe adverse à la gentillesse de tout foutre la paix c'est quand même assez bonheur du coup on peut entamer cette tour on prend un petit peu d'avancé ça tombe bien parce que le mid est un petit peu en forme oui là au moment où je le vois où je le vois faire son bac et je me dis mais tu es sûr même là je lui dis mais là il flash et l'ulti après il re ulti dans le buisson s'en fout juste pour se casser quoi l'ignite le plus gâché le plus gâché possible alors je lui aurais mis une auto j'aurais une assist mais en fait le fait est que à mon avis vu mes points de vie si je me retournais pour faire une attaque de base je me faisais flinguer je suis parti sur le kraken évidemment parce que y'a Urgot, Peik mort de Kaiser il faut arriver à effrayer tout ça et puis depuis qu'ils ont changé la lame bouclier elle a le bouclier l'art bouclier enfin je sais plus comment il s'appelle lame bouclier je crois depuis qu'ils l'ont changé bref bref il y a plus il y a encore le shield mais ça fait pas tout un shield et j'avoue que la régène était quand même bien pratique le Peik est un sacré escape sauf qu'en fait la MF ne peut pas pas follow quand il fait les grab juste parce qu'elle est pas en état physique c'est à dire que si jamais on lui passe dessus pense qu'elle sait qu'elle disparaît katarina arrive en loose des nous on le sait et là je vois la triste et je sais que je suis mort et en fait voilà elle fait un bon j'essaye juste de mourir à la tour mais malheureusement avec le bon qu'elle a fait et la portée qu'elle a très certainement elle a moyen de me toucher je voulais juste que la tour me tue et ouais il me semble que la katarina est vraiment chier sur cette partie il me semble si j'ai bon souvenir dans l'analyse du move que il ya un moment elle aurait dû carrément se retourner je vois pas bien sûr qui j'en ai plus souvenir là mais elle avait un truc à faire et elle a complètement pris une direction opposée qui n'a conduit à rien en fait mon ult a touché sur la tristana qui s'est fait provoquer j'en profite pour éliminer la petite bête dégueulasse là parce que je sais que de toute façon là ça va fonctionner il ya ni katarina ni kane donc il ya des chances que ça marche et on va pouvoir se venger sur cette petite tour ils ont mis un temps fou à venir défendre en mille hyper curieux le mort de la rive c'est bien trop tard et on l'a pas encore affronté nous en bot ce qui fait que je sais pas ce qui vaut je sais pas si je peux me permettre de faire le malin ou si il me déboîte en deux deux là c'est l'instant gênant parce que on est très mal engagé et vraiment c'est pas un coin très sympa pour nous l'amf peut faire un ult à travers qui nous fait tout ce qui nous ferait tous chier on suit le kane quand même katarina se fait déboîter un ulti sur mf que j'aurais pu abattre autrement très honnêtement en regardant il était un peu too much il nous reste le mort 2 bon on a trop dessus on sait qu'il fera pas l'affaire c'est pas une engage gagné d'avance en fait la katarina a servi à rien ou globalement la mf a servi à pas grand chose elle a très très vite disparu voilà oblitéré la kata mais mais comme de toute façon elle faisait pas grand chose voilà quoi et galio assuré bien évidemment nous on a une petite tour à prendre on a un show gâte qui tendait un contre 300 mana on a vu passer le galio très rapidement c'est marrant c'était quoi cette connerie je vais voir ce qui s'est passé parce qu'on le voit ah d'accord c'est son tp qu'on voit et pourquoi je suis coincé dans l'ulti de mort de kaiser alors mais bon c'est réparé putain ça bug l'ulti de mort de alors il ya bongo et mollo qui font pas le poids à la kata est transparente c'est peut-être bien là non non dans les deux parties elle était nul en fait parce que là elle a un kill elle a un 4 alors que la partie dont moi je me souviens je la croisée en 0,8 donc c'est une autre kata qui sert pas dommage pour la provoque vous pouvez noter que l'image tremble autour c'est fou hein c'est fou l'image tremble parce qu'il ya encore le l'effet spécial de l'ulti de mort de kaiser c'est ulti j'ai vraiment codé avec le cul la tristana a compris que ça marcherait pas moi je fais un peu mal à la tour elle me vient dessus elle fait très mal elle fait super mal et c'est même pas tuer par kata je vous promets quand on joue à ce que des gens peuvent faire avec une katarina et qu'on voit ça c'est dommage mais en tout cas la trist je peux pas là que pas là on verra du tout je peux pas là un vf à la 1,2 v1 on va dire et dans je lui ai placé l'ulte j'avais la concentration du rage et du ranger qui était chargé je lui ai mis techniquement tout ce que j'ai pu lui mettre mais la kata a pas de dégâts et la tristana elle a le kraken et le percepteur elle les fait vraiment c'est un vrai assassin heureusement quelque part nous on a réussi à mettre la bot lane en dessous il fait qu'ils sont pas très efficaces dans les team fight si en plus on les avait un peu filles de qu'on les avait laissé laisser farmer ça serait encore plus difficilement tenable où suis-je j'attends mon costaud c'est à partir en patate accroche sur urgot mon ulti passe entre tout le monde c'est dommage le monde sur la triste et oui je sais qu'il faut la descendre et on dit merci au runan qui permet de taper sur tout le monde il nous reste un mordeux et une tour on va pas chercher spécialement le mordeux de toute façon tiendra pas à la tour alors le mordeux ça fait toujours le kékos en revient et ça se calme un peu quand il ya beaucoup de personnes toujours tapez un petit peu la tour ça les énerve le toit à coup de c'est un travail de sapin c'est un travail de ça vous collez quelques autos sur la tour ça descend un petit peu ses points de vie c'est voilà petit à petit on aura on récupère ce dragon un petit peu juste à temps faut dire ce qu'il y est le kane passe à l'attaque mais il se fait choper galio à la rescousse s'est pas gagné la tristana je la fuis parce que je sais qu'elle me tue garder garder la cata lui est passé littéralement la cata lui est passé à côté la cata lui est passé à côté heureusement qu'il ya n'aident heureusement qu'il ya n'aident je dis pas que ça aurait fatalement changé grand chose mais parce qu'elle a pas de dégâts et qu'elle bouge pas bien mais moi je suis désolé quand je suis en team avec une cata j'attends des trucs de sa part en tout cas je veux dire on n'est pas en normal où tu te laisses des persos techniquement si tu veux en enquête c'est quand même que tu sais un petit peu jouer personnage que tu prends c'est le même syndical quoi j'attends pas des diamants mais là c'est triste je suis parti c'est top prendre du farm ça doit être sale idée on se rabat au milieu après avoir warned le nash ils auront pas la triste tana la cata est mais elle est derrière elle fait rien elle ne fait rien alors qu'une vraie cata aurait seulement d'âge déjà sur mf il aurait but en un coup voilà la cata n'a rien fait du fait et fou lui dans son buisson c'est terrible c'est terrible c'est terrible par chance ils sont lot ils sont encore plus lot la cata il va toujours pas chogat est arrivé moi je tape la tour la tour la tour la tour toujours la tour voilà ça fait que tous ces combats n'auront pas servi à rien on se paye un inhib je pousse et je protège mon aide alors on leur met tout ça sous les tours et on va aller faire les mario lomba donc d'ici j'arrive à les coincer avec le runa de la concentration ça peut donner quelque chose de sympa mais il reste bien planqué sous leur tour on pousse ce qu'on peut pousser elle elle se prend un petit ulti et un saut de crêpes katarina a sauté dedans ben voilà voilà pour rien défonçage de la tour heureusement urgot est pas trop tanky il reste la tris derrière nous c'est que la kata ne fera rien faudrait que j'arrive à passer dessus mais c'est pas évident c'est elle qui va venir très certainement et si elle vient je compte sur le shogat ah non kane est arrivé reste un assassin fonctionne toujours c'est triste mais bon l'amf a gâché son ult en voulant des pas j'ai l'impression que ce qu'on voulait nous tuer donc on altère cette énorme wave de mignon j'aime bien les urgot pas trop trop tanky pas mal au loot fallait pas avancer on démonte la tour je crois qu'il a bouffé avec l'ultime son tour numéro 2 une grosse grosse wave un gros galio qui veut être sur la photo qui claque son ult pour être sur la photo elle fait mal elle fait super mal la triste mais bon c'est fait muter à la fin ah si on pouvait faire ça tout le temps un net ça serait génial quand même non 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 Sous-titrage ST' 501